Salut à toutes et à tous c'est Mister Buenas alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale donc c'est une vidéo dans la peau d'un booster donc sur Black Ops 2 donc là je faisais une partie en caillou et bâton donc avec un pote et à un moment donné durant la partie on s'est rendu compte qu'un mec ne crevait pas et qui tuait souvent la même personne donc là je mets là dessus donc à savoir c'était Romig26 qui tuait en fait son copain qui était chez lui donc Romig262 plus un membre de sa team Asaf WF Krix donc voilà donc je mettais cette vidéo c'était surtout pour pour dénoncer ce genre de ce genre de pratique et qui est de plus en plus répandue sur le multi avec apparemment ça a été enlevé mais il y avait la possibilité de booster à mort et aussi d'être hack prestige en gros mettre prestige prestige 11 donc sur le jeu donc c'est vraiment abusé quoi ça détériore toute la communauté et après bon on peut parler du lag ça c'est clair que sur le jeu c'est horrible moi je pète des câbles parfois tellement ça lag enfin ça on s'y habitue oui et non quoi ça saoule trop donc voilà quoi mais ça moi je trouve vraiment c'est la communauté qui fait que le jeu est détérioré quoi quand on voit certaines techniques avec les bâtons électriques le c4 le bâton électrique la bétille enfin voilà après toujours l'utilisation des mitraillettes bon après chacun fait ce qu'il veut ça je dis pas le contraire mais c'est quand même abusé quoi et là donc oui dans la peau d'un booster donc voilà je me mets dans la cale j'attends mes copains qui arrivent à gauche à droite et je les tue pour avoir mes défis sanguinaires sans pitié voilà on a regardé avec mon pote après la partie apparemment cailloux et bâton on peut juste augmenter les stats des défis pour l'arbalète voilà moi je suis descendu là une fois mais je pensais pas du tout qu'il était en train de en train de faire du boost et vous verrez vous verrez comment il mord comment il va mourir c'est moi qui lui qui lui infligera cette sentence sinon ouais bon un petit coup de gueule aussi même un gros coup de gueule sur les ping et la connexion générale de black ops 2 parce que au début quand j'ai commencé à jouer mon j'ai pas commencé à jouer dès novembre j'ai joué en décembre mois à peu près vu que ma console avait bugué et bon c'était il y avait du lag quoi mais ça allait encore c'était quand encore jouable mais là depuis leur version interne la 427 points 22 je crois un truc du genre franchement c'est c'est injouable et surtout le soir comme j'ai plus la possibilité de jouer le soir j'ai déjà fait des tests l'après midi je trouve que ça lag moins quand même est ce que c'est dû au fait que les américains se connectent en même temps ou quoi je sais pas mais c'est quand même abusé quoi j'ai fait le test en ethernet j'ai pas essayé de jouer en wifi faudrait que je vois voir non en général en wifi la connexion à peu près la même qu'en ethernet un petit peu moins bonne mais voilà quoi c'est vraiment du foutage de gueule quoi déjà sur mw3 ils sont foutus de notre gueule en disant oui oui il y aura des mises à jour de fait puis au final c'était des mises à jour placebo où on dit on fait une mise à jour et au final il n'y a rien de fait donc bon j'espère qu'il y aura quand même de l'amélioration à ce niveau là parce que sérieusement payé pour des joueurs qui n'ont pas de connexion je trouve ça quand même assez abusé quoi et il faisait aussi ce boost là le mec qui est en train de faire du boost ce petit enculé pour pas le citer bah il essayait également de faire la nucléaire donc c'est quand même c'est quand même abusé à mort quoi enfin je comprends pas comment on peut on peut avoir cet état d'esprit surtout en partie multijoueur encore tu le fais entre potes tu te mets à plusieurs sur une partie bon ils font ce qu'ils veulent entre potes tu vois là avec d'autres joueurs enfin je sais pas c'est un peu de l'irrespect même si bon ça reste un jeu vidéo je dis pas le contraire mais voilà je sais pas c'est une question de mérite mais sur jeu j'ai l'impression que le mérite il a été abandonné depuis longtemps donc là il a un plaquable je crois qu'un plaquable c'est 20 de suite attendez on va regarder ouais c'est 20 de suite bon le mieux que j'ai fait c'est 14 kills je crois de suite j'ai jamais fait de nuque encore en même temps j'ai pas non plus tant que ça je dois avoir deux jours et demi de jeu c'est pas non plus énorme depuis qu'elle est sortie de jeu et vu que le lag m'énervait beaucoup du coup j'avais sur d'autres jeux border etc cette vidéo va pas durer longtemps dans 50 secondes elle sera finie puis prochainement il y aura la prochaine partie de resident evil 6 et je suis en train aussi de vous mettre en place il était bien du l'automac au clé il a bien lutté laisse tomber il a 10 kills gars vous allez voir la sentence qu'on va lui mettre là mon pote avait essayé de le tuer mais il s'est fait tuer moi je me fais tuer il est à 24 de de l'anne de la nuque enfin du titre nuque parce que pour ceux qui savent pas il n'y a pas de de bombe nucléaire à proprement parler voilà je lui mets un petit tomahawk en pleine face il va être bien dégoûté et tant pis pour toi tu n'as qu'à pas booster mais franchement si vous voyez des joueurs faire ça sur le multi signaler au moins booster quoi après je sais que ça aura peut-être pas forcément des faits mais au moins ça épuera un peu le multi parce que sérieusement ce genre de joueurs ça pourrit tout donc voilà c'était un petit coup de gueule sur call of duty black ops 2 comme la plupart d'entre vous je pense que que ça vous saoule aussi le lag et compagnie donc voilà bah je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires des petits pouces si vous avez aimé puis vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre plus facilement à la prochaine ciao ciao les gamers